Salaam alaykoum, je fais de la séance à l'échef où les provisions pour l'appréciation des créances. Comme je faisais la séance dernière, c'est la provision et la constatation de la perte probable à l'actif, je faisais les immobilisations, les stocks, les titres, et les créances clientes. Si vous avez des questions, vous avez probablement un client qui ne va pas avoir la meilleure créance. Qui est-ce que vous avez ? Vous avez un client qui n'a pas d'échecité, c'est que l'un client qui n'a pas d'échecité, par exemple, l'un client qui n'a pas d'échecité, mais le majeur est dans le mur, il n'a pas d'échecité. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'échecité, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité. C'est-à-dire qu'un client qui n'a pas d'échecité, ou un client qui n'a pas d'échecité, ou un client qui n'a pas d'échecité. Donc, pour les deux cas, le client douteux et le client litigieux est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité de la provision. Avant de constater la provision avec les clients douteux et litigieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité de la distinction entre les clients ordinaires, ou bien les clients douteux et litigieux, ou bien les clients qui n'ont pas réglé la somme dont elles sont redevables, non seulement aux échéances prévues, mais encore après plusieurs lettres de rappel. En tout cas, les échéances de la créance ou les échéances, je sais que nous avons des titres de la récadence à l'omploi ou les échéances. Donc, maintenant, c'est le recouvrement douteux. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité. C'est-à-dire que la constatation de la provision. Donc, la première chose, c'est-à-dire que la distinction entre les clients ordinaires ou les clients douteux ou litigieux, c'est-à-dire que le reclassement des créances douteuses. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'écriture de la récadence à l'omploi ou le reclassement, c'est-à-dire que la constatation de la provision. Nous avons un exemple. Le 13 mai 2015, vente de marchandises 50 000 $ hors taxe à crédit au client Fadel. La TVA 20% et la facture numéro A20. Donc, le 13 mai, l'écriture qu'il n'est pas d'échecité. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité. La TVA, il n'est pas d'échecité. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'échecité. Le 13 mai 2015, le client Fadel est en liquidation judiciaire. Ces créances ne seront remboursées qu'à hauteur de 60% de leur montant. ou le client Fadel est en client douteux. 精準 ju- qui prennent son tel client autonomi sur la facture de la créance. L'écriture de rajouter Unsung Selon même, onMPle un client ordinaire ou il n'est pas lorsqu'il n'est pas uneuelle reculance. On souprime son compte client, en fait, pour dire que c'est dans les deux volontés. En tout cas, on Farm 1200. Donc de ma connue à l'aggra Franklin, on t'est toujours passé sur son client 2022. Dans le début, il va dire que le client douteux ou litigieux dans le compte 44 et 44 sur le montant de la croyance de 60 000 euros. Dans le début, il va dire que le reclassement du client fadal. Donc, la part probablement d'avoir 40 000 euros. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bourse ou 60 000 euros. Quand 40 000 euros, c'est-à-dire qu'on peut avoir la croyance de la croyance de 60 000 euros. Mais, sans la croyance hors-taxe, nous devons pouvoir récupérer la totalité de la croyance hors-taxe. De ce fait, le calcul du montant de la perte probable s'effectue sur la croyance hors-taxe. Nous allons voir cet exemple. La croyance hors-taxe est de 50 000 euros. La perte probable est de 40 %. Donc, le montant de la provision a constaté au 50 000 euros x 40 % à 25 000 euros. Dans les décretions, il va dire que le débit, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des croyances de la croyance circulant. Le montant de la provision est de 1000 euros. Il va dire que le crédit est de la provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Il va dire que le débit est de la croyance. Il va dire que le débit est de la constatation de la provision. Mais il va dire que le fondant d'exploitation les Croyances, il va dire que le niveau du membre est de la Regierung. Ce sont une answer de semi-cut Carreau et les coins secrets Heavy toute Rabanne. Il faut qu'il a dit la première colonne, il faut que les clients, ou netteurs ou répyatifs. On l'a Anim de lavenue et l'irobe, la décision des croyances ou des croyances. Il faut que vous dét cafeteria les croyances au cours de l'année. Il faut qu'il ne massage Alizit le block, il faut qu'ilلGne «ığım» de la créance après le règlement, DTC et hors-taxe, la nouvelle provision, l'ancienne provision, l'ajustement, soit les comptations ou la reprise, ou t'en zid l'observation. Qu'il m'a quelquefois de la partie multiple que l'on a fait, les provisions sur les immobilisations, ou les provisions pour l'appréciation des titres, ou qu'il m'a fait le mécanisme, constatation, ajustement à la hausse, ajustement à la baisse, ou l'annulation. Donc, pour l'exemple de l'année, il y a le client Fadel, la créance DTC est 60 000 $, la créance DTC est 60 000 $, la créance DTC est 60 000 $, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un juge, parce qu'il s'agit d'un taux de la taille, il s'agit d'un taux de la taille, donc il s'agit d'un taux de 50 000 $. Le règlement au cours de l'année, il s'agit d'un d'un taux de la taille, le solde d'encre de l'année, le solde TTC, ou la créance TTC moins le règlement TTC, ou le solde hors-taxe, ou le solde TTC, ou le solde TTC. Il s'agit d'un taux de la juge. Dans la nouvelle provision, le solde hors-taxe fois le taux de perte probable, il s'agit d'un taux hors-taxe, il s'agit d'un taux de la taille. En ce moment, nous avons écrit un chiffre d'un taux de l'année. En ce moment, l'ancienne provision, il s'agit d'un balance avant l'inventaire, qui est en ce moment pour les titres. En ce moment, l'ancienne provision, il s'agit d'un balance avant l'inventaire, c'est le même cas pour les titres. Nous avons aussi l'ancienne provision. Dans ce moment, la nouvelle provision et l'ancienne provision, il s'agit d'une dotation. Pour l'observation, il s'agit d'un reclassement du client. L'ancienne provision, il s'agit d'un client douteux. Nous savons ce qu'il s'agit d'un client avant l'inventaire. L'ancienne provision, il s'agit d'un client douteux. Donc, c'est un nouveau client qui est ordinaire ou douteux. Après l'ancienne provision, il s'agit d'automatiquement la constatation de la provision. Pour elle, la nouvelle provision est Moscow 8000, której fait 20 000 €, surtout il s'agit d'un client d settings il y a 30 000 €. Cela sert souvent du explodes. L'ancienne provision est relativement l'ajustement de r obesité. C'est-à-dire que la provision va devenir 8 000 ou 30 000. Donc c'est un ajustement à la hausse. En ce moment, quel est l'axe ? La nouvelle provision, c'est la première fois de l'ancienne provision. Il va y avoir un ajustement à la baisse. C'est-à-dire qu'il y aura une fausse. Une fausse de 55 000 à 40 000. Une fausse de 15 000. Donc le label va dire l'ajustement à la baisse. Et le dernier cas, il va y avoir une nouvelle provision. Il va y avoir une nouvelle provision. Il va y avoir une ancienne provision annulée. C'est l'ancienne provision. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Le label va dire l'annulation de la provision. Dans les écritures comptables. Dans les provisions pour l'appréciation de la croyance. Il va y avoir un reclassement des croyances douteuses. Il va y avoir un objectif. 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 Dans les points de la croyance d'accregistrement. le compte « client ». Au niveau de l'éveil, c'est le reclassement des clients, ce qui est le client à reclasser. Dans la constatation de la provision ou l'ajustement à la hausse de la provision, c'est donc la même écriture. Au niveau de l'éveil, c'est la dotation d'exploitation ou la provision pour la dépréciation des créances de l'actif circulant le montant de la dotation, ce qui est le compte ou l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil. Au niveau de l'éveil, c'est la dotation d'exploitation , soit la constatation de la provision soit l'ajustement à la hausse de la provision et le côté de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil. C'est-à-dire la répartition de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil de l'éveil. reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant le montant de la reprise le cas de l'économie, c'est-à-dire le 17. Plus les bêlés, soit un dél'annulation de la provision, il a qu'un dél'annulation, soit l'ajustement à la baisse de la provision, il a qu'un dél'ajustement à la baisse. Nous avons un exemple. Un dédié client, Amir, Omar, Pouad, Saïd, les crayons CTC, les provisions 2013, il y a une dél'annulation de l'anfaite, ou l'observation concernant l'exercice 2014. Nous avons vu le client Amir, qui est un dél'annulation de l'anfaite, il y a un dél'annulation de l'anfaite. Au niveau de l'observation, c'est un ancien client douteux, ou le client qui a dit qu'il n'a pas la provision de l'affinante tâche, donc il est déjà un client douteux. Et l'inversé 3000 dirhams en juillet 2014, on pense récupérer 60% du reste. Au niveau de Omar, c'est 3700, l'ancienne provision, c'est un nouveau client douteux, perte probable 30%. Au niveau de l'anfaite, c'est un nouveau client douteux, et j'ai une douche, c'est la provision de l'anfaite. Au niveau de Fouad, 2400 dirhams, 8000 dirhams, l'ancienne provision, et il est déjà un client douteux, et il a versé 6000 au cours de 2014, on pense perdre 80% du solde. Au niveau de l'anfaite, c'est 3700, l'ancienne provision de l'anfaite, le client a réglé toute sa créance en mai 2014. Donc nous ajoutons le tableau de l'anfaite, ce qui va nous faire, et nous voyons le client par client. Nous allons commencer par le client de l'anfaite. Au niveau de la créance de TTC, on va faire 5400. Au niveau de la créance d'Aurtax, on va prendre la créance de TTC, et on va prendre 1.5% de l'anfaite, et on va donner 4500. Au niveau de la créance d'Aurtax, on va prendre la créance d'Aurtax en mai 2014. Donc le solde TTC, c'est la créance TTC, moins le règlement. Parce que le règlement qui est condimenté TTC, donc on va dire la créance TTC, moins le règlement TTC, qui a atteint le solde TTC de l'anfaite, 2400. Au niveau de la créance d'Aurtax, c'est la créance d'Aurtax en mai 2014. L'ancienne provision va donner une reprise. L'observation va donner l'ajustement à la baisse de la provision. Au niveau de la deuxième client, le solde TTC, moins le solde TTC, moins le règlement. Le règlement est condamné, donc le solde va prendre la créance TTC, moins le règlement. TTC, plus le solde TTC, moins le règlement. Dans l'observation, c'est un nouveau client doteux. Au niveau de la troisième client, c'est le client Fouad. Le solde TTC, moins le règlement, moins le règlement. Le règlement, moins le règlement. Le solde TTC, moins le règlement. Il faut perdre 80% de solde. L'ancienne provision, avec la donnée, est 9900. Donc, il y a justement une dotation. L'observation, tant qu'indique la nouvelle provision ou l'ancienne provision. L'ancienne provision qui a été mis à 11$, c'est d'abord la 15$, donc Z, a été mis à un ajustement à la hausse. En disant le dernier client, c'est le client Saïd. 5,6$ TTC, donc 5,6$ hors taxe. Le règlement a tout réglé. Donc, il s'agit d'un ajustement à la hausse. Le solde doit 0$, soit TTC, soit hors taxe. La nouvelle provision est mis à l'ancienne provision, c'est de 1500$. Dans l'ajustement, il s'agit d'une reprise. Dans l'observation, il s'agit d'annulation. L'anulation est mis à l'ancienne provision, c'est devenue sans objet. C'est devenue la nouvelle provision. L'anulation est mis à l'écriture. Il s'agit d'un ajustement à la hausse. L'écriture dit l'ajustement à la hausse. Le débit est mis à l'approvision pour la dépréciation des clients et les comptes attachés. Le montant dit la reprise. Le crédit est mis à l'administration pour la dépréciation de l'actif circulant. Le débit est mis à l'administration pour la hausse. L'ajustement à la hausse de la provision. L'anulation est mis à l'administration. l'exploitation pour la dépréciation des créances de l'actif circulant. Le montant dit la dotation à l'administration. Le crédit est mis à l'administration. Provision pour la dépréciation des clients et les comptes attachés à l'administration. Le débit est mis à l'administration. Le crédit 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 est mis à l'administration. Provision pour dépréciation des clients et contrats tâchés, le montant de 1,000 pour 1,500 d'arrière. Le crédit va être repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant le montant 1,500 d'arrière. Le label va être annulé de la provision sur client saïd. Dans le cadre de la probabilité d'un client qui s'assurerait de la provision, mais il va sûrement savoir qu'il n'y a pas d'un client qui s'assurerait de la provision mais qu'il n'y a pas d'un client qui s'assurerait d'une perte. Dans les écritures de la perte, il y a deux écritures différentes. Cela dépend d'un client si il est déjà reclassé ou non. Si un client est déjà reclassé, nous devons avoir une charge courante. Donc nous allons installer la rubrique de l'un de cette. Mais si un client non reclassé, nous allons dire qu'il n'y a pas d'un client qui s'assurerait de la perte, nous devons avoir une charge non courante qui s'assurerait d'un client exceptionnel. Dans le cas où le client est déjà reclassé, nous devons avoir un compte 1,500 d'arrière. La perte sur la créance est recouvrable. Ou si un client non reclassé, nous devons avoir un compte 1,500 d'arrière. La créance est devenue recouvrable. Dans le cas où la perte, nous devons avoir un compte 1,500 d'arrière. La perte sur le taxe, c'est que la totalité de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est un ancien client douteux, a versé 7,200 en mai 2014 pour solde. Mais je ne peux pas constater une nouvelle provision, mais je vais demander de la constatation de la perte sur le reste. Dans le cas où la perte, nous devons avoir un compte 1,500 d'arrière de l'arrière de l'arrière. Le solde sur le taxe, c'est 8,000 d'arrière. Le règlement, c'est 7,200 d'arrière. Le solde sur le taxe, c'est 1,400 d'arrière. Le solde sur le taxe, c'est 1,500 d'arrière. La nouvelle provision, c'est 1,500 d'arrière. La créance au taxe, c'est 1,500 d'arrière. Le règlement, c'est 1,500 d'arrière. Le solde sur le taxe, c'est 1,500 d'arrière. La nouvelle provision, c'est 1,500 d'arrière. L'ancienne provision, c'est 1,500 d'arrière. L'ajustement, c'est 1,500 d'arrière. L'observation, c'est 1,500 d'arrière. La constatation de la perte exceptionnelle. Une deuxième, les écritures comptables. Ben, c'est-à-dire le client à l'arrière. Il est déjà l'ancienne provision, donc il est déjà un client au classé. Donc, le début, c'est la perte sur la créance est récouvrable. Le montant, c'est le solde hors taxe. L'état de TVA dû ou l'état de TVA facturé. Le montant, c'est la TVA. Si c'est 1,500 d'arrière, c'est 1,500 d'arrière. Si c'est le solde TTC, c'est le solde hors taxe. Le crédit, c'est le client douteux ou litigeux. Le montant, c'est le solde TTC, c'est 1,500 d'arrière. Le débit, c'est la constatation de la perte sur le client. C'est le solde TTC, c'est le solde TTC, c'est le solde TTC. Le débit, c'est le compte créance devenue et recouvrable. Le compte 57-58. Le débit, c'est le compte TTC, c'est le montant de la TVA. Le montant, c'est le solde TTC. Le crédit, c'est le client douteux ou litigeux. Le montant, c'est le solde TTC. Le débit, c'est le constatation de la perte. Donc, nous, nous avons la fin de la séance. La séance prochaine va déchauffer les provisions pour risques et charges. La séance prochaine va déchauffer les provisions pour risques et charges. Sous-titrage FR ?